Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En novembre 2015, la projet de renouvel et de l'expansion, a été fait par la Chine Harbour Engineering, a été été en place. Dès que la limite de la place de la place et la nécessité de maintenir ses normales, la firme de chine a décidé de défendre différentes de la place de la place de la nature et de la terre en phases. Finalement, la warque de roll-on, de roll-off est terminée et délivée 17 mois d'avance, créant des bénéfices de économiques pour la nation. Parce que le travail complexe, qui a besoin d'un certain niveau de coopération, un équipe spéciale a été formée pour communiquer avec le équipe local sur la planète d'enjeuner. Il arrive à un moment où le trafic est vraiment dense. Et quand un Tchèque demande à sortir ou à faire un mouvement, on lui demande de patienter. Il arrive à un moment où on peut patienter pendant deux heures de temps. Vous ne connaissez pas. Les débuts sont difficiles. Il y a un temps d'adaptation. Mais quand on a commencé à définir les procédures clairs de travail avec eux et avec les bureaux de contrôle, les choses sont très bien. Un seul thread ne peut pas faire une corde, et un seul tree ne peut pas faire une forêt. Cooperation avec tous les pays africains est une responsabilité commune pour les entreprises chines en Afrique, et l'entreprise de l'Enjeuner de Chine a été engagée avec encore plus de missions. Le exil est un nouveau, une restauration de l'entreprise de l'économie c'est une réunion des milliers. C'est bien passé. Il y a beaucoup de travail. Le fait qu'on a fait un nouveau monde. Des communities de l'europe. On a exactement ce qu'on a d'ailleurs qu'on a de son. Ça va demander à être un nouveau produit. Ce qu'on s'est arrancée dans un nouveau monde. Il y a beaucoup de gens de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont un nouveau. Il y a beaucoup d'autres parce que ça, qu'on a des étudiants. ... On voit qu'il y a une fois qu'elle et ses collègues partagent l'un goal d'assurer que chaque station de convertir fonctionne bien. Ils veulent que les gens de Guillaise ait accès à la vie des nécessités. Guillaise, sur le nord de l'Afrique, est-à-dire qu'il y a des milliers de trompeurs à jour à cause de pauvre infrastructure. C'est difficile d'imaginer. Power shortages, which would severely hamper people's lives and work efficiency. The Caleta hydropower station, built by China Three Gorges Corporation, began operations in 2015. The following year, overseen by Presidents Xi Jinping and Alpha Condé, the Chinese company and Guineas Ministry of Economy, Finance and Planning, signed the Caleta hydropower station shareholders' agreement. When I came to Caleta, we had a big deficit. We only had 110 megawatts for the balance. Thanks to Caleta, we had 240 megawatts. Then we had the Cucutamba in the case of the 1VS, which we attributed to Sino Hydro. Now we had to negotiate the financement. Okay. The Caleta project was founded after the entire network, we did a lot of improvement. The stability of its stability got a very reliable increase. In the United States, in the Caleta project, before the Caleta project, there was only a 5-星級酒店. Now, the 5-星級酒店, the 5-星級酒店, at least 3-星級酒店. The other one was a more clean-looking restaurant. The number of the locations are in the number of the many, 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 many. The number of the Caleta project The Caleta plant has been in operation for nearly two years. to ensure its efficiency, staff have to be vigilant at all times. Water and power are fundamental to a country's development. Today, Caleta has become a landmark facility in Guinea. in the city, the Caleta plant has to be set in the 2 million million. In the city, La France-Méa, pour que le déconnexer le déconnexion de cette action, et la déconnexion de la Russie du déconnexion, le déconnexion de la représentation de la France-Méa. Que fais-tu ici avec ton livre ouvert ? Quand j'étais malade, pour me transporter à Brazzaville, c'était un peu difficile. Ici, on connaît seulement les motos, mais c'était un peu cher, 5 000 francs. Maintenant là, avec 2 000 francs ou 1 000 francs, j'arrive à Brazzaville. Avant, quand il n'y avait pas le goudron, je venais seulement à l'école à pied. Maintenant, tu as un peu de moyens, tu peux prendre le bus pour venir à l'école. Si tu es un peu loin, mais les autres viennent seulement comme ça. Nous, on est proche de l'école. Donc, il y a eu un progrès certes, mais je pense qu'on peut faire mieux. Les entreprises que nous recherchons, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions d'emplois en Chine qui sont prêts à être délocalisés. Et donc, toutes les entreprises qui peuvent délocaliser leurs emplois au Togo sont toujours les bienvenues. C'est un programme ambitieux, 60 milliards de dollars. Et je crois que près de 90% ont déjà été quasiment alloués à différents projets. C'est un programme ambitieux. du monde, c'est un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux.